Bonjour, nous voilà au troisième épisode du Gervin Experience Gore-Tex. Alors pour finir un Gervin, il faut prendre soin de soi entre les étapes et une bière, une arsic, une musique, et une sieste. Hey Guillaume, quand on parle de prendre soin de soi, c'est pas tout à fait à ça que je pensais. Mais même avec les rebouchons. Ah ça peut aider, parce que quand on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets, mais je pensais plus à un réveil musculaire, à des exercices de respiration, à des retours au calme. Comme tu le sais Guillaume, pour durer dans le temps sur le Gervin, il est important de bien prendre soin de soi et de son matériel. Il existe des petites routines que l'on peut mettre en place très facilement qui vont permettre de retarder l'apparition de la fatigue et de vous permettre d'évoluer dans de très bonnes conditions sur les sentiers. On commence tout de suite par la chose qui est sûrement la plus importante entre les étapes, c'est de bien s'échauffer avant de partir. Pour ça, on peut diviser l'échauffement en quatre étapes principales. La première étape va s'agir de réveiller les articulations qui peuvent être un petit peu raides de l'étape de la veille. La deuxième étape va nous permettre d'échauffer les muscles. La troisième étape, d'échauffer le cœur. Et enfin, la dernière étape qui sera optionnelle et concernera principalement les trailers ou les coureurs, va être d'activer de façon un petit peu plus dynamique les muscles. On se met en position tout de suite. On commence par la première étape, le réveil articulaire. Tu vas prendre une position confortable, relâché au niveau des épaules, et on va travailler du haut du corps vers le bas du corps. On va commencer avec le cou, la nuque, ou juste quelques mouvements de flexion-extension de tête. Très bien. L'amplitude doit se faire petit à petit. Les articulations sont raides, donc ne cherchez pas les grandes amplitudes tout de suite. Au fur et à mesure des répétitions et de l'échauffement, vous arriverez à gagner de l'amplitude. Même chose avec les épaules. Des petites rotations pour mobiliser les épaules. Une plus en plus grande amplitude, de plus en plus grande amplitude. Et ensuite, on peut activer un petit peu les bras pour aller chercher des amplitudes de plus en plus grandes. Souvent, les épaules sont groggy à cause du sac à dos. Donc ça fait du bien de les mobiliser avant de partir. La hanche. Mobilisez la hanche juste en flexion-extension. Le dos droit. Serrez bien les fesses à la fin de l'extension. Flexion, extension. Pour ceux qui sont un petit peu raides des ischios, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Ça vous permettra de relâcher un petit peu les ischios jambiers. Les genoux, des petits squats, des petites flexions-extensions de jambes. Tu peux écarter tes pieds de la largeur du bassin. Voilà. Essayez de garder le dos bien droit. Même chose. On commence sur des petites amplitudes. Les jambes sont raides de la veille. Et au fur et à mesure des répétitions, vous pouvez aller chercher des amplitudes de plus en plus grandes. Ok. On prend son temps entre les exercices. Pas la peine d'aller très vite. On est juste là pour réveiller un petit peu les articulations du genou. On finit par les chevilles. Montée, descente sur pointe. Là encore, on essaye d'être sur une surface stable, pas trop accidentée. Pour pas qu'il y ait de problèmes d'équilibre. On monte. On descend sur les chevilles. Une fois que toutes les articulations sont réveillées, on va pouvoir commencer à échauffer le muscle. Il faut bien voir la différence entre échauffer le corps et échauffer le muscle. Ici, l'idée est d'échauffer réellement le muscle. De faire circuler du sang à l'intérieur du muscle. Pour qu'il soit prêt à l'effort que tu vas lui proposer. Et pour ça, il faut pomper. C'est-à-dire faire circuler du sang à travers le muscle. On va reprendre l'exercice de squat. Mais cette fois-ci, on va travailler tout de suite sur des grandes amplitudes. Et tu vas rythmer tes répétitions. Descente doucement. Montée plus vite. Descente doucement. Montée plus vite. Garde bien le dos droit. Tire les épaules en arrière. Montée plus vite. Ok. Vous pouvez faire de 10 à 15 répétitions de ce mouvement-là. On va axer l'échauffement maintenant un petit peu plus sur l'arrière des cuisses et sur les fessiers. En faisant quelques fentes. En position de fente. Attention sur les fentes. A ce que le genou ne dépasse jamais la pointe de pied. Le dos droit. Et on descend. Tu peux reculer un petit peu ta jambe arrière. Très bien. Descends. Pousse un petit peu plus vite. Descends. Pousse un petit peu plus vite. Ok. Changement de jambe. Là encore, sur les mouvements unilatéraux, vous pouvez aller de 6 à 15 répétitions en fonction de vos besoins. Ok. Très bien. Pour finir sur les jambes, on peut se focaliser sur les mollets. Comme tout à l'heure, vous pouvez effectuer des montées-descentes en limitant le temps de descente. Descends. Montes. Descends. Si vous avez la possibilité de vous mettre sur une marche, pour mettre vos talons dans le vide, ça vous permettra de gagner en amplitude sur la flexion et extension des chevilles. Ok. Très bien Guillaume. Maintenant que nous avons bien échauffé les muscles, il est temps d'échauffer le cœur. Il faut considérer le cœur comme un muscle et il faut aussi le faire monter en température et le faire monter en puissance pour qu'il vous apporte tout l'oxygène que vous avez besoin pour votre effort. Il n'est pas toujours évident, Guillaume, d'aller trottiner avant une étape du GR20. Et pourtant, il est important de commencer l'effort en étant prêt. Et pour ça, on a des solutions simples qui existent sans être obligés d'aller courir. Le premier exercice, je te propose de reprendre les squats, comme tout à l'heure, de rester sur des petites amplitudes, mais d'augmenter la fréquence de réalisation. Ok. Très bien. Cette fois-ci, on ne parlera plus en termes de répétition, mais en termes de temps de travail. Plus tu es à l'aise sur l'exercice, plus on augmente la fréquence. Tu vas voir que le cœur et la fréquence cardiaque vont augmenter progressivement. Pour passer à l'étape supérieure et augmenter encore la montée en puissance, je te propose d'activer non plus seulement les jambes, mais les jambes et les bras. Je te laisse en démonstration. Voilà. Très bien. Là encore, on ne parle plus en termes de répétition, mais en termes de temps de travail. Tu peux travailler de 15 secondes à 1 minute 30 en fonction de tes besoins. D'accord ? Et enfin, pour ceux qui vont rechercher un petit peu de performance et qui vont devoir être tout de suite dans le vif du sujet dès le départ de l'étape, on peut encore passer à un exercice supérieur qui va permettre de faire encore augmenter la puissance du cœur. Là, on mobilise encore plus de parties du corps, le mouvement est encore plus actif et du coup, on va faire monter encore plus la fréquence cardiaque. Ok ? Donc toujours progressif. On commence doucement et petit à petit, on monte en puissance. Parfait. Ok Guillaume, on a vu comment s'échauffer. Il est important de bien comprendre comment un échauffement se réalise. Par contre, ne pas hésiter à l'individualiser en fonction des besoins. Chaque individu est différent. Vous avez peut-être eu des petites pathologies ou vous avez des besoins un petit peu particuliers. N'hésitez pas à adapter les exercices à vos besoins. Il est important de prendre le temps de monter en température chaque matin. Pour cela, réservez-vous 15 à 20 minutes pour vous échauffer avant de partir. Merci de nous avoir suivis sur ces petites vidéos. J'espère que ça vous aura servi. Et rendez-vous sur les sentiers-courses. Après est-ce tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada